Bonjour à toutes, aujourd'hui je voulais vous parler de la mobilité du bassin, comment le préparer pour l'accouchement. Pour l'accouchement, on sait qu'il est vraiment important d'avoir une mobilité optimale dans le bassin pour qu'il puisse se laisser passer le bébé avec fluidité. Pendant l'accouchement, on sait que ça crame, une bascule vers l'arrière, une contre-nutation, puis une mutation, et on va chercher à ce qu'il n'y ait aucune contraction, aucune tension, aucun point de conflit dans ses articulations, ou en tout cas le moins possible, parce que le corps est fait pour s'adapter, et à chaque traumatisme, choc qu'on a eu plus jeune, dans notre enfance, récemment, le corps s'adapte et va compenser pour rééquilibrer ces tensions. Donc on va chercher à fluidifier en tout cas les points de tension qu'il pourrait y avoir dans chaque articulation. On va chercher à venir assouplir les zones, donc entre le sacrum et les lombaires, entre le sacrum et les iliaques, ce sont les deux os de part et d'autre du bassin, entre le sacrum et le coccyx, le coccyx qui est la dernière pièce osseuse de la colonne vertébrale, et puis au niveau de la symphyse pubienne. Alors je voulais vous partager une technique globale de mobilisation de ce sacrum pour qu'il puisse retrouver un peu d'aisance, un peu de souplesse dans chacune de ces articulations. C'est une technique que je vous invite à faire régulièrement jusqu'à votre accouchement pour venir vérifier que tout reste bien mobile. Et si vous sentez qu'il y a des zones où ça coince un peu plus, où ça peut être parfois douloureux, où vous sentez qu'il y a un point qui ne s'adapte pas bien, que le mouvement n'est pas harmonieux, je vous invite à aller consulter un ostéopathe pour qu'il puisse vous rééquilibrer avant votre accouchement. Ok, c'est parti, je vous montre. Alors, la personne, la maman se met face à un mur avec les deux mains posées contre les deux avant-bras posées contre le mur, et la personne qui y accompagne vient positionner sa main sur le sacrum. La maman fait des huit avec son bassin et la personne qui l'accompagne accompagne le mouvement du sacrum avec sa main et vient stimuler, amplifier ces mouvements-là parce qu'à chaque fois que le bassin fait un huit, le sacrum va vriller. Donc, on va chercher à amplifier ces mouvements-là pour redonner de l'aisance dans chaque articulation. Et puis, la personne qui l'accompagne peut mettre aussi une main sur le bassin, elle pourra comme ça être un peu en écoute de ce qui se passe dans le ventre, et ça peut être aussi un moment de complicité avec le partenaire, la maman, le bébé, de sentir comment le bébé réagit dans ses bras, comment il se laisse bercer au fil de ses mouvements. Voilà. Donc, je vous montre. Alors voilà, effectivement, la personne qui l'accompagne va venir placer une main ici, qui va venir épouser assez largement le relief du sacrum, et une autre main ici, au niveau de l'uliaque. Donc, c'est l'os de la hanche, l'os sur lequel va venir finir à reposer la ceinture. Et vous pouvez soit travailler et aider à assouplir ce mouvement d'écrit, de circulaire ou de circonduction, ou en forme de huit, soit de cette façon-là, soit avec les deux mains qui va pouvoir accompagner. Vous pouvez aussi voir ça un peu à l'image d'une danse, une danse où il faudrait que la mobilité du bassin, à la fois de la hanche, du sacrum et des lombaires, puisse être un mouvement fluide, un mouvement harmonieux. Donc, ça peut être à la fois pris de cette façon-là, mais aussi, comme vous l'expliquait Mathilde juste avant, la personne qui l'accompagne peut venir placer sa main devant, là, au niveau du ventre, et venir accompagner de la même façon ce mouvement en forme de huit, de circonduction, de la hanche, du bassin, du sacrum, tout en ayant un contact au niveau du ventre, un contact avec le bébé. Et en cela, on retrouve un petit peu cette complicité dont parlait Mathilde, du bébé, de la maman et de la personne qui vient accompagner tous ces mouvements. Et quand la personne qui l'accompagne a sa main, bien sûr, elle la relâche tout doucement, elle n'est pas en lâchant d'un coup le ventre. Voilà, pratiquez bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...